Salut les choux, bienvenue dans ce cinquième cours de coréen déjà Alors je ne sais toujours pas si je dois dire cutie, sweetie Du coup je vais sûrement vous faire un petit sondage sur mon twitter que je vous mets en description Donc allez votez Sur ce, dans ce cinquième cours nous allons apprendre les animaux Nous allons apprendre 10 mots d'animaux Que l'on peut voir partout et n'est pas C'est plus petit Le premier mot, c'est un oiseau Cela va se prononcer C'est et s'écrire ainsi Le deuxième, cela va être un chat ou chaton Cela va se prononcer Koyani Et s'écrire ainsi Le troisième mot, c'est un chiot Dans la traduction française, on va dire ça comme un chiot Mais en coréen, ce sera pour désigner un chien de toute race et de toute taille Cela va se dire Kanga-ji Le mot chien en lui-même, le mot chien en lui-même va se dire gaie Sauf que ça peut être vu comme une insulte pour un coréen Et du coup, il ne faut surtout pas l'utiliser Quatrième mot, il ne faut pas confondre le poulet à manger qui va se dire chicken et s'écrire ainsi Et le poulet, l'animal, c'est-à-dire la poule Qui va s'écrire Dalg C'est une consonne spécifique Consonne composée Le cinquième mot sera pour dire une vache Une vache, cela va se prononcer ça Et s'écrire ainsi Le deuxième mot sera pour dire un taureau Qui va se dire Angsa Et s'écrire ainsi Numéro 7 Ce sera le mot pour dire une chèvre Qui va se dire Yangsa Et s'écrire ainsi Le huitième mot sera pour dire un canard Qui va se dire O-li Et s'écrire ainsi Numéro 9 Ce sera le mot pour dire un nan Qui va se dire DANG-HAI DANG-NA-GUI DANG-NA-GUI Qui va s'écrire comme ceci Et numéro 10 Ce sera pour dire un chouval Qui va se prononcer mal S'écrire ainsi Et petit bonus Numéro 11 Nous allons voir comment dire Le mot shark Ou un requin Grâce à cette musique Qui reste bloquée dans la tête Vous devez sûrement savoir Comment cela se prononce Cela se prononce précisément SANG-HO Et s'écrire ainsi Re-cou-cou Alors c'est une petite parenthèse Une semaine après Le tournage de ce que vous venez de voir Car j'ai complètement oublié de faire l'outro J'ai rajouté mon petit mot bonus En tant que requin Car j'avais cette musique dans la tête Et j'ai complètement zappé Et du coup Me revoilà Une semaine après Pas les mêmes peignes Pas la même coupe de cheveux Pas du tout Les mêmes cernes Vu qu'on a repris les cours Voilà Donc du coup Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo D'être arrivé jusque là Il y a un Non il n'y a pas de lien Mais il y a mon identifiant Twitter et Instagram Dans la description Je vais vous faire un sondage Car je ne sais toujours pas Si je vais vous appeler Vous appeler les cuties Ou les sweeties Et c'est tout A la semaine prochaine A lundi prochain 10h Salut les choux Bienvenue Dans ce Je ne sais pas combien Je vais se dire 3 C'est le 4ème Donc là c'est le 5 Alors oui C'est le 5ème Et ça C'est parce que je suis enfin en vacances Enfin en vacances En étant universitaire Je n'ai qu'une semaine Du coup je vais en profiter C'est pour ça que je fais cette vidéo Un samedi matin Pour pouvoir Avoir toute ma semaine S'il vous plaît Allez C'est parti Vichon Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo